C'est le moment, c'est l'instant de retrouver notre chronique du lundi matin, le moment d'inspiration proposé par David du Carrefour des Réussites. Bonjour David. Bonjour Bernard. En pleine forme je vois. Extrêmement, je vais extrêmement bien. Comme chaque lundi matin. Comme chaque lundi. Voilà, il doit nous donner la pêche, donc ce serait malheureux que tu arrives plus fatigué que nous. On va aborder le sujet du jour. Oui, un sujet, c'est énorme, c'est oser dire non. Oser dire non, et je l'avais dit la semaine dernière, c'est un sujet qui m'intéresse puisque je suis passé par cette phase-là. Et oui, et je pense qu'on va tous y passer à un moment donné ou à un autre de nos vies, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Chers auditeurs, avez-vous déjà vécu une situation qui ne vous convient pas, alors que vous auriez pu refuser la demande ? Se retrouver dans une soirée alors que l'on n'avait pas envie d'y aller ? Réaliser un travail urgent que votre collègue vous a demandé de terminer à sa place, alors que vous n'avez qu'une seule envie, rentrer chez vous. Vous savez, ces situations où vous auriez préféré oser dire non. Oui, il y en a beaucoup dans la vie qu'on croise, et il faut savoir dire non. Effectivement, et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Donc l'action que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir avant de dire oui à une demande. Tout simplement en réfléchissant, vous allez pouvoir oser dire non plus facilement. Voici trois questions simples et efficaces pour analyser une demande qui vous est faite. Posez-vous les questions suivantes avant de répondre, et absolument avant de répondre. Première question, est-ce que cette demande vous concerne ? Comme dans l'exemple avec le travail d'un collègue, est-ce que le travail demandé, c'est votre travail ou bien c'est le travail de votre collègue ? Deuxième question, à quoi vous engagez-vous si vous acceptez cette demande ? En effet, il faut toujours savoir à quoi vous vous engagez. En termes de temps, en termes d'argent, en termes de risque peut-être. Posez-vous cette question. Troisième question, est-il indispensable que vous disiez oui à cette demande ? Est-ce que c'est important pour vous ? Est-ce que c'est utile pour vous ? Ou bien c'est plutôt pour l'autre que vous faites les choses et que vous avez absolument envie ? Chaque jour, nous sommes confrontés à des demandes de nos proches, de nos collègues ou même d'inconnus. Je reviens avec ce cas fréquent lorsque l'on travaille en entreprise. Le collègue qui a une demande soi-disant urgente. En ce cas-là, il me parle plus particulièrement. J'ai connu un chef comme ça. Il fallait absolument qu'on fasse ce qu'il nous demandait à la seconde. Il avait une question et on avait beau être concentrés sur quoi que ce soit, il fallait lui répondre. C'est très contraignant, c'est même frustrant. C'est frustrant et en plus, ce n'est pas super efficace. Donc, lorsqu'on vous demande quelque chose, demandez-vous si c'est urgent vraiment pour vous. Parce que les tâches que vous, vous avez à réaliser sont importantes pour vous. Et donc, c'est votre planning que vous devez respecter, pas celui des autres. Alors, il faut savoir dire non. Effectivement, il faut oser dire non lorsque cela ne nous arrange pas. Il faut oser dire non lorsque cela ne nous correspond pas aussi. Si vous avez pris l'habitude de dire oui à chaque fois que l'on vous demande quelque chose, vous choquerez peut-être, voire vous dérangerez certaines personnes. Mais tenez bon, car il est primordial de vivre pour vous, avec les autres. Et oui, sur certains sujets, dont l'informatique, on a eu l'habitude de venir me voir très souvent. Et j'ai fini par dire non. Les gens ne comprenaient pas au début. Mais à la fin, en expliquant, ce n'est plus ma tasse de thé. Effectivement, une bonne habitude, ça s'apprend. Et les autres, eh bien, feront avec à un moment donné ou à l'autre. Bien, bon, bien sûr, il faut toujours savoir un peu justifier le non. Il faut essayer de ne pas dire non brutalement, sans raison. Effectivement, et là, on reparlera de la communication prochainement, dans une chronique. Il y en avait une dans la première saison. Mais voilà, on en reparlera, parce que c'est un sujet très, très important. Bien, avant de parler communication, on va interagir avec les auditeurs, peut-être. Tu as mis en place un petit défi cette saison-ci. Oui, c'est le défi 25 jours pour une vie meilleure. Donc, recevoir chaque matin dans votre boîte e-mail une idée d'action à mettre en place pour améliorer votre vie et celle de votre entourage. Alors, comment on peut faire pour justement participer à ce défi ? Eh bien, c'est très simple. Vous vous rendez sur la page carrefourdesreussites.com slash défi. Et lorsque vous arrivez sur cette page, il vous suffit de vous inscrire, d'indiquer votre adresse e-mail et de recevoir ces 25 actions pendant 25 jours. Voilà, à suivre donc. N'hésitez pas à y aller, j'ai fait l'expérience moi-même. C'est concluant. Eh bien, j'en suis ravi et j'espère que ça plaira à tous nos auditeurs et auditrices. Merci David. Avec plaisir et on se retrouve la semaine prochaine. Peut-être pas la semaine prochaine, c'est peut-être une semaine de congé, si pas dans deux semaines. Si pas dans deux semaines. Excellente journée à toi, à l'écoute de Buzz Radio, évidemment. N'hésite pas à commenter ce que tu entends sur l'antenne puisqu'on fait beaucoup de découvertes musicales en ce moment. Effectivement, je ferai ça avec plaisir. Merci à toi. La musique est justement la meilleure. Le son pop rock, c'est maintenant sur Buzz Radio.